Yoho et Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une double présentation de tome 1 des éditions Kihun qui au moment où moi je filme cette vidéo vont pas tarder à sortir donc on va parler de Kidder Garden Worlds qui est donc un titre qui va sortir le 4 avril du coup 2024 bien entendu mais au moment où je filme moi nous sommes le 30 mars et on a un titre qui va sortir cet été et c'est Dragon Hunt il manque un mot je crois, bref tu as l'image de toute façon à côté de moi donc si mon avis sur ces deux titres peuvent t'intéresser je t'invite tout simplement à continuer on va donc commencer avec Kidder Garden Worlds c'est un manga qui date de 2022 au Japon et donc il sortira le 4 avril 2024 en France nous sommes sur un shonen dans le genre action, comédie, romance, tranche de vie, assassinat, famille et quotidien le titre est donc toujours en cours avec 8 tomes et il est âge conseillé aux 12 ans et plus pour ce qui est du manga donc on suit les aventures de Rita qui est la dernière recrue du Kidder Garden Black surnommée la maternelle la plus sûre du monde qui accueille les rejetons des élites du pays la réputation de l'établissement n'est pas usurpée, ses employés sont des criminels aguerris chargés de repousser toutes attaques Rita elle-même est une tueuse légendaire qui en échange d'une remise de peine a accepté son poste hors du commun mais cette espèce du combat ne rêve que d'amour pour elle tout assaliant est un potentiel futur petit copain à condition d'être beau et surtout de partager ses goûts bien tranchés, cuisine, cinéma, personnalité chaque adversaire est mis à l'épreuve avec un quiz sans concession où la moindre erreur est punie de mort trouvera-t-elle l'âme sœur sur le champ de bataille de cette maternelle ultra déjantée travailler avec les enfants n'est pas de tout repos entre deux activités de toboggan, il ne faudra pas oublier de s'occuper des kidnappeurs et d'autres tueurs en gage avec son mélange détonnant d'humour, d'action et de romance qui d'heure, Garten Wars est une véritable récré les Kotel Molotov en plus oui, je trouve que franchement le résumé que j'ai trouvé sur nos tijons est génial et c'est une petite pépite donc on suit les aventures de Rita qui est une jeune fille qui a donc été du côté du mal on va dire ça comme ça et donc elle a été engagée dans cette fameuse école maternelle pour protéger les enfants contre des ventures kidnapping, assassinat, etc. donc on est avec les enfants de l'élite, limite le fils du président, le fils du ministre le fils d'un grand chef, par exemple de Samsung ou des trucs comme ça et en fait, tous les gamins sont dans cette école, ils sont surprotégés vu que le personnel est donc plus que compétent et bien entendu, tu te doutes que ce genre d'école où il y a ce genre de gamins qui peuvent être utiles pour faire pression sur les parents, se fait attaquer toutes les 5 minutes et donc c'est ça que l'on va suivre on suit Rita qui est donc folle à être de l'amour et dès qu'elle va voir un beau gosse dans ses adversaires elle va lui poser des questions par exemple cinéma, quel est ton film préféré, quel est le meilleur film par exemple de telle... par exemple quel est le meilleur James Bond et si tu ne réponds pas dans ces conditions ben forcément tu n'es pas un mec qui sera intéressant pour elle au niveau amour donc tu mérites la mort et c'est ça que l'on va suivre alors honnêtement au tout début je trouvais l'idée plutôt sympa etc et j'avais très envie de le lire et puis je me suis dit pourquoi pas parce que là donc du coup je rappelle je les ai lus les deux en format numérique mais de façon légale donc du coup je me suis dit pourquoi pas tenter, on verra bien et puis au pire ça peut toujours une fois de plus vous faire un avis en plus même si forcément je n'accroche ou je n'accroche pas à la série et là je n'ai tout simplement pas accroché car quand tu t'en doutes au niveau du résumé on va être vraiment sur du sur-comédie et du sur-humour je pense aussi que tu l'as vu au niveau des images qui sont passées depuis tout à l'heure à côté de moi on est vraiment sur du trop de comédie à mes yeux et donc trop de comédie pour moi, tu la comédie donc personnellement ça ne l'a pas fait et puis j'ai trouvé déjà rien que pour les trois premiers chapitres qu'ils étaient vite très répétitifs je crois que je suis allée jusqu'au chapitre 4 ou 5, je ne sais plus trop mais j'ai trouvé les chapitres très répétitifs et très rondondants donc je me suis un petit peu lassée et voilà par contre ce que je peux te dire c'est que à mon avis si tu as aimé tout ce qui était du genre Sakamoto Day je pense que ce titre est totalement fait pour toi parce que ça a l'air d'être comme Sakamoto Day et je précise que moi je n'ai lu pour l'instant que l'estrait pour cette deuxième série on continue donc cette vidéo avec le deuxième manga qui est donc pour le titre exact Dragon Hunter Tribe donc pour ce qui est de ce titre il sortira le 4 juillet donc 4 jours avant mon anniversaire je place ça comme ça si quelqu'un veut me l'offrir je ne dis pas non parce que de toute façon comme c'est un titre sur les dragons et donc il est pour, on va rebondir dans le genre donc Seinen en genre action, aventure et fantasy et donc on suit bien entendu des dragons c'est donc un titre pour moi à mes yeux Halloween-esque donc du coup je n'ai pas le droit de l'acheter avant 2025 parce que je me suis interdit tout achat de nouvelles licences Halloween parce que ma pile à lire est vraiment je vais vous mettre une photo là maintenant voilà l'état de mes étagères il n'y a presque plus de place comme tu peux le constater donc il est interdit de s'acheter de nouvelles licences avant au moins octobre 2024 voire même janvier 2025 donc du coup si quelqu'un veut me l'offrir il n'y a pas de soucis c'est pour la petite blague donc ce manga un manga des éditions qui vaut dans le genre Seinen j'aurai l'habitude du coup il sort le 4 juillet nous sommes sur un manga qui est donc juste dans le champ action, aventure et fantasy, dragon et il est marqué à apparaître tout simplement parce que j'ai bien l'impression que ce manga est un titre qui va être directement écrit potentiellement au Japon je n'ai pas d'informations sur l'origine mais je dirais qu'il va potentiellement être directement écrit et directement publié pour le public français comme c'est le cas pour pas mal de titres déjà qu'on a quelques-uns en France je crois que c'est d'ailleurs donc on suit les aventures de Rudora est un chasseur de dragons expérimentés qui n'hésite pas à s'aventurer seul au coeur de leur nid pour récupérer de précieux parties de leur corps oui on en parlera après lors d'une mission il fait la découverte inédite d'une jeune fille élevée par ses terrifiantes créatures oui un Mowgli en gros pour te la faire courte elle ne parle pas la langue des humains et quand Rudora tente de la ramener avec lui elle lui mord avec une telle férocité qui n'a pas d'autre option que de la ligoter mais les jeunes dragons le repèrent et l'attaquent il en tue plusieurs avant de réussir tant bien que mal à en capturer un la fillette est embarquée avec son frère adoptif donc avec un dragon dans un vaisseau du chasseur qui décolle en urgence direction le village de sa tribu où l'enfant sauvage va devoir commencer sa nouvelle vie donc on suit les aventures de Rudora qui est donc un chasseur de dragons et donc un jour il va dans un nid il voit bien que la mer est dehors et il voit trois dragons donc il se dit ok je vais vite fait j'arrive à passer derrière eux et tout pour aller voir leur nid et essayer de voir s'il ne peut pas récupérer par exemple des dents de dragon des griffes de dragon etc etc et potentiellement même en tuer un et le ramener et en fait il va tuer deux de ses frères et le troisième en fait il va réussir à l'embarquer et comme il est tombé sur la jeune fille elle le mord donc il se dit ok je ne peux pas en faire quoi de ce soit mais je veux quand même la sauver donc il la ligote il la met sur son véhicule et au moment de décoller d'ailleurs la maman dragon elle l'a vue donc on essaye de fuir et il va réussir quand même à aller voir sa tribu là on va voir bien entendu la jeune fille apprendre du coup à devenir une humaine parce qu'elle se voit vraiment comme un dragon et on voit bien qu'elle se pense dragon etc un peu comme Ongli qui a vécu avec les loups et donc ce pense loup ou la jeune femme aussi qui a vécu avec des singes je parle d'une histoire vraie quoi que Ongli je crois aussi que c'est une histoire vraie mais bref moi je suis restée sur le Disney donc du coup on suit toute son aventure et on va la découvrir donc on va la suivre devenir humaine et devenir une chasseuse de dragons mais bien entendu tu te doutes que ce n'est pas elle qui a décidé de devenir chasseuse de dragons que va-t-il se passer ? ça je te laisserai le découvrir mais en tout cas en ce qui concerne ce manga sache que donc on est dans un monde où on tue les dragons où on kidnappe les dragons où on mange du dragon où on utilise du coup ses écailles ses dents ses griffes etc pour en faire des armes pour les revendre etc etc donc ça va faire un petit peu penser à un autre manga qui est sorti il n'y a pas si longtemps de ça qui était à peu près dans le grosso modo vraiment je grossis les traits dans le même genre où on mangeait surtout les dragons donc voilà si tu es un petit peu contre cette idée de manger les dragons de les utiliser de les tuer etc c'est pas le genre de titre où tu vas voir par exemple un élevage de dragons avec la bienveillance ou une petite aventure comme les titres des éditions Soleil où on suit un dragon qui cherche un appartement ou un dragon qui vit avec une nonne etc là pas du tout on est sur une histoire plus réaliste où on tue les dragons et on essaie de les utiliser commerce etc voilà ça j'ai vu que dans les commentaires justement pendant la lecture ça avait dérangé plutôt pas mal de personnes de voir que des titres comme ça où on mangeait les dragons et pas de titre plus positif avec les dragons pour ce qui est de mon avis j'ai aimé le titre j'ai aimé les premiers chapitres du coup que j'ai lu j'ai trouvé ça plutôt sympa j'aime l'idée j'aime l'ambiance j'aime la qualité des seins j'aime les personnages qu'on y voit on voit bien que même si la petite alors ça c'est pas un spoiler mais on voit bien que la petite même si elle devient de plus en plus humaine à la force d'être avec eux etc et d'apprendre à marcher comme un humain pas à quatre pattes etc à parler et autres on voit bien qu'elle déteste toujours et elle en veut toujours à l'homme et du coup qui l'a ramené dans cette tribu et donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce qu'elle n'oublie pas d'où elle vient donc on va voir qu'elle le déteste toujours autant voilà donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur ce titre est-ce que je l'achèterai ou pas comme je l'ai fait comprendre dès le départ en fait j'aimerais bien l'avoir mais donc je redis moi je m'interdis tout achat pour moi-même je m'interdis tout achat de titres d'Halloween du coup jusqu'à au moins octobre voire même janvier octobre 2024 voire même janvier 2025 mais c'est un titre qui m'intéresse que je veux lire et que j'ai très très hâte de lire parce que tout simplement c'est quelque chose qui me parle forcément voilà cette vidéo cette double présentation des mangas des éditions Kiwin est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu je tiens juste à te placer pour ce titre qui doit aussi bientôt sortir chez les éditions Kiwin il ne m'intéresse tout simplement pas voilà je préfère le dire il a été annoncé on sait la date de sortie etc mais il ne m'intéresse pas et donc je ne le lirai pas tout simplement parce que j'ai regardé en fait les 2-3 premières pages et j'ai bien vu que c'était non voilà donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir mon like, mon commentaire, mon partage n'hésite pas à interagir et à me dire du coup si tu aimes l'idée que je te parle aussi de titres qui sont sur le point de sortir quelques temps avant je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure la précédente vidéo Kiwin la playlist ma tête de panda les réseaux sociaux le compte Vinted et comme d'habitude tu as plus d'informations et de détails voire des codes promo dans la barre d'infos